bonjour à tous voici l'horoscope de votre pleine lune du 14 juin je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi que si vous voulez faire partie de notre communauté et bénéficier davantage de réduction sur les consultations vous appuyez sur le bouton rejoindre que nous avons également sur la chaîne une boutique où vous pouvez acheter plein de produits siglés à votre signe que nous avons des réseaux sociaux évidemment avec des petits postes quotidiens positifs fait par zoé et pour terminer bien si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie vous allez sur c'est l'astro point com gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté le soleil est chez vous de l'autre la lune est en sagittaire alors les deux planètes sont en dissonance avec neptune en bon aspect avec saturne donc on a d'un côté de possibles illusions de possibles mensonges de possibles déceptions mais c'est compenser par le bon aspect que saturne envoie au soleil et à la lune alors il est très possible comme on est quand même dans le domaine de mercure et que mercure rentre juste ce jour-là en gémeaux donc il y a énormément de discussions de pourparlers de négociations tout ça si vous voulez dans un contexte de nouvelle lune qui est en dissonance avec neptune donc est ce qu'on doit croire à ce qu'on nous dit un que ce soit sur le plan personnel intime ou que ce soit général est-ce qu'on doit croire aux promesses qu'on risque de nous faire aux paroles rassurantes et réconfortantes qu'on pourrait nous dire l'important je crois est de rester factuel c'est à dire de vous en tenir à ce que vous voyez à ce qui est concret et non pas à ce que des paroles parfois dites en l'air ou un deux qui peuvent être manipulatrices aussi donc bon je vous conseille d'exercer votre sens critique cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté le soleil en gémeaux dans votre secteur 12 et de l'autre côté la lune en sagittaire dans votre secteur 6 donc ce ne sont pas des secteurs essentiels de votre thème sont pas des angles mais toutefois bon les deux luminaires sont chacun en dissonance avec neptune donc il ya certainement un côté un côté un petit peu trompeur dans le contexte dans lequel vous êtes vous avez l'impression la sensation un le soleil en douze c'est beaucoup d'impression de sensations d'intuition parfois qui vous disent que bon on essaye de vous faire croire certaines choses bon c'est vrai que mercure qui vient d'entrer en gémeaux et qui gère le soleil indique que il ya énormément de discussions que ce soit sur le plan personnel ou même sur un plan plus général il ya des échanges ont fait un on fait des époques des efforts pour montrer qu'on veut trouver un terrain d'entente or les luminaires étant dissonance avec neptune je ne suis pas sûr qu'on vous dise tout ou qu'on vous dise vraiment la vérité en tout cas le doute les doutes que vous pouvez avoir il faut les conserver un ce sera sain de douter parce que comme ça vous ne vous laisserez pas influencer ou manipuler lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté le soleil en gémeaux troisième des camps de l'autre la lune en sagittaire troisième des camps donc ces deux astres sont en bon aspect avec vous le problème est qu'ils sont en dissonance avec neptune donc bon on peut se demander si certaines personnes un groupe ou même bon peut-être votre partenaire si c'est personnel on essaye de vous faire prendre des vessies pour des lanternes donc bon vous n'êtes pas de ceux qui se laissent influencé facilement je dis pas ça mais bon il ya des négociations dans l'air il ya des discussions tout ça étant représenté par mercure qui vient d'entrer en gémeaux justement aussi un et donc bon toutes ces négociations ces discussions cette volonté soi-disant de trouver un terrain d'entente à mon avis vous n'y croyez pas étant donné que bon soleil et lune sont en dissonance avec neptune bon c'est c'est pas que vous voudriez pas y croire mais il ya heureusement les deux astres sont en en bon aspect avec saturne alors là la raison vient prendre le l'avantage et je pense qu'au bout du compte et bien votre esprit critique vous dira exactement ce que vous devez penser vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette pleine lune alors d'un côté le soleil est en gémeaux dans votre secteur 10 de l'autre la lune est en sagittaire dans votre secteur 4 s'oppose donc la 10 c'est à dire la morale la raison le devoir et la 4 votre vie intime familiale et peut-être aussi un petit peu bon c'est là où vous vous laissez aller 1 où vous êtes vraiment vous même les deux luminaires sont en dissonance avec neptune alors neptune est déjà en dissonance avec votre troisième décan 1 donc il ya vous allez trouver vous un que on essaye de vous raconter des histoires on essaye de vous faire croire quelque chose de vous faire croire à des promesses qu'on vous fait ou à des peut-être des arrangements des des conciliations voilà il ya un petit peu de bas du mensonge dans l'air et ça vous le captez à la lune qui est vraiment la planète qui vous permet d'être réceptif elle est en dissonance avec neptune donc à mon avis vous ne vous laisserez pas avoir d'autant plus que les deux planètes sont en bon aspect avec saturne donc votre esprit critique 1 va être sollicité si vous voulez parce que vous ne saurez pas ce que vous devez croire 1 et à mon avis vous déciderez de ne croire à rien balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette pleine lune le soleil est en gémeaux troisième des camps la lune en sagittaire troisième des camps ils s'opposent ce qui souvent vous demande de faire un choix et là si vous avez un choix à faire ce sera un choix entre la vérité le mensonge entre la réalité et le fantasme les deux luminaires sont en dissonance avec neptune la planète du flou de l'incertitude donc bon à vous de voir si vous avez envie de croire ou si vous avez un esprit critique quand même qui fonctionne et je pense que ça devrait être le cas étant donné que le soleil et la lune tout en étant en dissonance avec cette planète du flou neptune seront également en bon aspect en même temps avec saturne planète de la raison planète de la solidité de la vérité on est sincère avec saturn or bon la conjoncture le contexte dans lequel vous êtes n'est pas sincère donc vous allez devoir faire comment dire vous faire une opinion par vous même en essayant de vous dire de vous poser des questions est ce que je dois croire où est ce que je ne dois pas croire à ce qu'on me dit un parce que je veux dire la la le soleil est en gémeaux mercure est en gémeaux donc c'est vraiment de la communication un de la commune comme on dit maintenant et alors bon allez vous y croire ou non scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons donc le soleil et la lune qui s'opposent l'un étant en gémeaux l'autre en sagittaire son opposé ce sont pour vous des secteurs financiers donc vous avez peut-être un choix à faire dans ce domaine au plan personnel sachant que les deux luminaires sont en dissonance avec neptune il faut que vous fassiez attention que ce soit au plan personnel ou même en général vous devez vous méfiez de personnes qui vont essayer pas de vous manipuler mais de vous séduire de vous attirer dans leur camp ou de vous faire penser d'une certaine manière il ya vraiment bon il ya des négociations dans l'air que ce soit pour vous parce que vous allez vouloir emprunter de l'argent par exemple ou que ce soit d'une manière plus générale sur le plan social politique etc il ya des paroles qui vont être prononcées et bon heureusement que saturn est en bon aspect avec ces deux luminaires parce que oui les planètes peuvent recevoir plusieurs aspects donc il ya la dissonance de neptune et il ya le bon aspect de saturn donc à priori la raison va l'emporter parce que vous les scorpions vous êtes un signe qui doute vous ne prenez pas vous n'acceptez pas les choses comme ça rien comme sans sans réfléchir et sans essayer de voir si on vous raconte pas des bobards et bon vous aurez le sentiment qu'on vous raconte des bobards sagittaires et ascendants sagittaires dans votre horoscope de cette pleine lune vous êtes partie prenante un la lune se trouve chez vous le soleil est opposé donc dans le troisième des camps des gémeaux tout ça se passe dans le troisième des camps et donc ces deux luminaires qui s'opposent sont également en dissonance avec neptune et en bon aspect avec saturne alors qu'est ce que ça veut dire ça a l'air un peu contradictoire puisque neptune est une vraiment une planète qui nous trompe qui nous trouble qui nous nous déstabilise alors que saturne c'est le contraire elle nous construit elle nous stabilise elle nous équilibre donc il va falloir trouver un juste milieu en ce qui vous concerne entre ce que vous allez peut-être vouloir croire des promesses qu'on vous fait il y a énormément de de discussions de négociations de parlottes de promesses qui vous sont faites ou qui sont faites à la population 1 parce que ça peut être aussi bien personnel que général 1 donc est ce que vous allez y croire ou est ce que vous n'allez pas y croire votre premier mouvement à vous sagittaire qui est géré par jupiter une planète de confiance 1 et d'ailleurs la lune se trouve chez vous vous serez tenté d'être en confiance mais quelque part le bon aspect de saturne vous ramènera sans cesse à la raison à ce qui est concret à ce qu'on peut toucher un d'une certaine manière or bon c'est vous aurez besoin vraiment de votre esprit critique pour en arriver là capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté le soleil en gémeaux de l'autre la lune en sagittaire ce sont des secteurs bon du travail qui gère votre vie quotidienne pour ce qui est du soleil et de l'imaginaire pour ce qui est la lune et bon l'imaginaire va être très très présent étant donné que les deux astres les deux luminaires sont en dissonance avec neptune planète du trouble un des illusions du mensonge heureusement que il ya également un bon aspect de saturne parce que sinon on se ferait tout savoir là si vous voulez bon votre esprit critique et dieu sait que vous en avez un va se tout de suite se mettre en route parce que va y avoir beaucoup de parlottes un beaucoup d'échanges beaucoup de propositions beaucoup bon ça va énormément discuter parlementé etc et vous aurez l'impression que tout est faux enfin pas tout non mais vous aurez l'impression que on veut vous faire prendre comme je disais tout à l'heure des vessies pour des lanternes et comme vous n'êtes pas nés de la dernière pluie 1 vous votre esprit critique sera s'affutera au fil du temps bon cela dit cette pleine lune elle est valable une semaine donc bon plus vous aurez en tout cas l'esprit critique et moins vous pourrez vous laisser influencer ou moins on pourra vous raconter d'histoires verseau et ascendant verseau dans l'horoscope de cette pleine lune le soleil en gémeaux est bien placé la lune en sagittaire et bien placé ils sont dans le troisième des camps des signes mais ils sont tous les deux en dissonance avec neptune donc si vous voulez bon vous allez être un petit peu perturbé parce que ça va être flou vous ne saurez pas bon distinguer un le vrai du faux dans toutes les propositions toutes les discussions tous les échanges que vous pouvez avoir sur un plan personnel ou sur bon des choses que vous pouvez entendre 1 que l'exécutif veut mettre en place par exemple donc il va falloir faire appel à votre esprit de discrimination à votre esprit critique si vous voulez ne pas croire en de fausses promesses 1 et ça pour ça vous serez aidé parce que si les deux luminaires sont en dissonance avec neptune comme je voulais dit ils sont également bon aspect avec saturne et saturne c'est la raison la morale et bon comme elle se trouve dans votre signe vous allez faire appel à la raison pour un savoir exactement ce que vous pouvez croire est ce que vous ne devez pas croire parce que vous quand même malgré tout oui on vous tentera vous serez vraiment comme on dit un petit peu vous savez l'appel des sirènes bon toujours est-il que bon je ne pense pas que que vous oubliez que l'esprit critique existe je pense pas du tout autant plus que mercure va être en bon aspect avec vous et mercure bon gère un cet esprit critique donc bon en plus de ça vous avez très bons aspects un premier décan en tout cas poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette nouvelle lune alors attention soyez prudent le soleil et la lune s'opposent depuis le gémeaux et le sagittaire et sont en dissonance avec neptune qui est chez vous troisième décan bon ça va toucher tout le monde mais plus particulièrement le troisième décan donc vraiment attention aux illusions aux déceptions possibles vous pouvez être déçu parce qu'on vous a promis quelque chose et on ne tient pas parole ou alors bon on vous fait des promesses que ce soit sur le plan personnel ou social etc dont vous savez quelque part qu'elles ne seront pas tenues en effet si ces deux luminaires sont en dissonance avec neptune ils sont aussi en bon aspect avec saturne et saturne représente la raison tout ce qui est concret sur quoi on peut s'appuyer c'est du solide alors qu'avec neptune c'est absolument pas du solide ça ne tient pas ça ne peut pas tenir la route les promesses qu'on va vous faire elles seront oubliées d'ici quelques temps alors que bon ce que vous dit saturne c'est de ne croire que ce que ce camp vous savez que ce sera tenu solide sur quoi vous ce sur quoi vous pouvez compter mais le tout sera de faire la différence entre le vrai et le faux Bélier et ascendant Bélier dans l'horoscope de cette pleine lune elle est en bon aspect avec vous le soleil en gémeaux est bien situé la lune en sagittaire aussi ce sont vraiment des secteurs d'évasion de communication, d'échange bon, tout se passerait pour le mieux dans le meilleur des mondes si ces deux luminaires n'étaient en dissonance avec la troublante déstabilisante même Neptune qui cherche toujours à avoir qui représente les personnages qui cherchent à avoir de l'influence sur vous alors bon il y a apparemment des discussions des propositions des pourparlers même que ce soit pour vous personnellement ou d'une manière plus générale alors des pourparlers auxquels vous êtes tenté de croire parce qu'on va vous dire voilà on a décidé ci on a décidé ça et bon vous serez tenté d'y croire fort heureusement les deux luminaires dont je vous parlais sont également en même temps en bon aspect avec Saturne c'est à dire que quelque part la raison va prendre le dessus et que bon vous vous poserez des questions vous direz vous vous demanderez est-ce que je dois croire est-ce qu'on me dit est-ce qu'on me promet ou est-ce que je dois bon attendre de voir et je pense que c'est ce que vous allez choisir parce que bon on peut pas je veux dire se construire ou construire quoi que ce soit sur des paroles qui ne seront peut-être pas suivies d'actes taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté le soleil en gémeaux dans votre secteur 2 de l'autre la lune en sagittaire dans votre secteur 8 des secteurs financiers alors je vous le dis tout de suite les deux luminaires forment deux aspects l'un très troublant avec Neptune une dissonance l'autre beaucoup plus sécurisant avec Saturne un trigone c'est-à-dire un bon aspect il se trouve que tout ça se passe en gémeaux que la planète des gémeaux Mercure est également entrée en gémeaux donc c'est le moment des discussions des pourparlers des échanges des réunions où on discute vous voyez et de tout ça ressort ressortent des promesses des paroles dont vous vous demandez si vous pouvez y croire ou si vous devez ne pas y croire et vous en tant que taureau vous êtes quelqu'un qui doute on ne vous fait pas avaler des choses comme ça et bien évidemment le bon aspect avec des luminaires avec Saturne va vous inciter à faire appel à votre esprit critique et à douter de la parole des personnes qui vous feront des promesses ou des propositions ou qui vous diront voilà tout ça est arrangé il n'y a plus de problème bon et vous aurez raison de douter parce que rien ne vient étayer vraiment les promesses qu'on va vous faire ou tout ce qu'on va vous dire je vous rappelle que nous avons un live que vous pouvez poser vos questions demander à ce qu'on fasse votre thème le mardi soir de 20h30 à 22h ensuite il y a un mensuel sur une vidéo avec vos 12 signes et les décans ensuite bon si vous voulez établir vos compatibilités vous allez sur 12.love et puis nos partenaires habituels RTL avec le 3210 et le site du Figaro TV Magazine évidemment si vous voulez «le veuillez » les décanses les décanses les décanses sur les décanses